Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle émission Nos mémoires. Storia Voce vous a proposé toute une programmation consacrée à la grande guerre mais aussi à ses conséquences politiques, économiques, internationales mais aussi géopolitiques. Or, il est un domaine que nous avons oublié à tort, il s'agit de la littérature. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer une des plus grandes plumes de cette époque, l'histoire d'un homme qui a été marqué de plein fouet par cet orage d'acier. Cet homme de lettres qui, après des études brillantes jusqu'à Normale Sup, s'est retrouvé sur le champ de bataille, j'ai nommé Maurice Genevoix, auteur de Ceux de 14. Aurélie Luneau, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Vous êtes venu il y a plusieurs semaines afin d'évoquer votre livre, L'appel du 18 juin, paru chez Flammarion. Mais chez ce même éditeur, quelques mois auparavant, vous aviez commis une biographie de Maurice Genevoix. Il s'agit tout simplement et tout bonnement de la première biographie de l'écrivain. Et oui, que j'ai co-écrite avec Jacques Tassin, qui est un chercheur du CIRAD et passionné de Maurice Genevoix. Et tous les deux, on a formé cette équipe, tout simplement parce que j'ai eu la possibilité et la chance d'avoir accès aux archives inédites de la famille. Au moment de l'annonce de la panthéonisation de Maurice Genevoix, j'ai pu rencontrer le petit-fils, Julien Larrère-Genevoix. Et tout simplement aussi parce que son grand-père était un amoureux fou de l'environnement, un défenseur de l'environnement. Et en travaillant, en plongeant sur cet homme-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de biographie augmentée, en tout cas permettant d'embrasser l'ampleur aussi de l'homme et aussi d'intégrer ces archives incroyables. Donc imaginez-vous, je sais, votre fibre d'historien et l'amour des archives, quand on vous offre la possibilité de plonger dans des cartons qui n'avaient jamais été ouverts, de potentiellement découvrir des choses, des documents, des inédits, des photos, des albums, et de pouvoir offrir tout ce potentiel d'une vie extraordinaire de cette plume admirable d'un homme qui a écrit plus de 50 romans et qui est vraiment un des plus grands écrivains de France, bientôt panthéonisé. Je crois que là, j'ai répondu à l'appel de l'historien, de l'historienne que je suis, et j'ai essayé de remplir en tout cas mon rôle aux côtés de Jacques Tassin pour offrir cette biographie. Donc Maurice Genevoix, la biographie, Aurélie Luneau, Jacques Tassin, chez Flammarion. Je rentre directement dans le sujet, peut-être un mot avant tout sur ses origines. Maurice Genevoix est né dans la Nièvre, à Decyze, en 1890, la même année que le général de Gaulle d'ailleurs, et le même mois, en novembre. Et donc il est issu d'une petite famille provinciale, il ne reste pas très longtemps dans la Nièvre, puisqu'à l'âge d'un an, finalement, ses parents, Gabriel Genevoix, son père et puis sa mère Camille Baléchamp, vont remonter la Loire et arriver à Châteauneuf-sur-Loire, où ils prennent la direction d'une entreprise familiale, une affaire de négoce, et à partir de là, Maurice Genevoix passe son enfance sur ses bords de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire. Et c'est un enfant qui va vivre vraiment la vie de village de l'époque, au contact de tous les métiers, de tous les artisans. Il va s'immerger, s'imprégner des parlés régionaux, des vies, quels que soient les enfants avec lesquels il partage ses journées. On sent que tout ce qui se passe dans ces années d'enfance, de la petite enfance jusqu'à 12 ans, puisque c'est lui-même qui dit que jusqu'à 12 ans, il s'est imprégné de ses vies dans le quartier de la Croix-de-Pierre, en plein cœur du bourg, il s'empare de tous les métiers. Il est curieux, il est vif, il est sensible, et cette grande sensibilité, cette aptitude à tout garder en mémoire, à la fois, comme je disais, les parlés, les phrasés, mais aussi tout ce qui est du côté charnel, le ressenti, c'est un petit garçon qui est capable de s'imprégner de tout, du sensible. Et c'est ce monde sensible-là, qu'il soit humain ou qu'il soit animal et végétal. Il part en forêt, il part sur les bords de Loire, il adore la pêche, il aime la vie, les animaux, la faune, la flore, déjà tout gamin. Sa maman l'éveille, d'ailleurs, éveille vraiment sa sensibilité à l'environnement. Son père, lui, l'éveille à la culture, au livre, à cette éducation nécessaire, dans ses familles quand même bourgeoises. Mais il a cette capacité de s'immerger dans tous les univers du village, quelles que soient les catégories sociales, et tout va transpirer dans son œuvre. C'est un observateur, au fond. On n'a pas utilisé, vous n'avez pas utilisé le mot d'observateur. C'est un observateur et il dessine, d'ailleurs, ce qu'il voit. Il dessine extrêmement bien. Et là, je vous avoue que c'était fabuleux dans les archives de la famille, quand, en ouvrant des cartons, j'ai pu tomber sur des cahiers d'écoliers. Et dans ces cahiers d'écoliers, vous voyez, soit il crayonne, il dessine tout le temps. Il dessine en marge d'exercices de mathématiques, par exemple. Il glisse des dessins, alors soit il va dessiner une théière, un chien, un paysage. Il a vraiment un don. Il est talentueux. En fait, il voulait devenir peintre. Il n'a pas pu devenir peintre parce que dans la famille, à l'époque, dans cette famille de petite bourgeoisie provinciale, on aspire à d'autres métiers, à d'autres avenirs. Et l'avenir, tout tracé, c'était celui du professorat. Donc, il n'a pas osé aller contre la volonté de son père, puisque sa maman n'est plus là. Il perd sa maman à l'âge de 12 ans. Et donc, il ne va pas contre la volonté de son père. Il ne lui impose pas son envie d'embrasser l'école des beaux-arts. Et il va suivre une autre voie. Vous parliez de sa mère. La mort est importante, non seulement dans sa jeunesse, mais dans toute sa vie, bien évidemment, puisque tous les morts de la guerre vont hanter sa vie. Mais même lui, avant l'expérience de la guerre, il va frôler la mort alors qu'il était malade de je ne sais plus quelle maladie. La diphtérie. Voilà. À l'hiver 1894, il est touché par la diphtérie. Donc, il a 4 ans. Il a un oncle qui est médecin. Et son père, donc, le père de Maurice Genevoix, Gabriel, envoie cet oncle à Paris pour récupérer un sérum à l'Institut Pasteur, auprès d'Émile Roux, qui avait à l'époque développé un sérum pouvant vaincre la diphtérie. Donc, il est sauvé. Mais cette mort le côtoie tout au long de sa jeunesse et tout au long de sa vie. C'est un homme, Maurice Genevoix, qui va naviguer en permanence entre la vie et la mort. Voilà. Et on sent qu'il va se nourrir et puiser dans la mort une force de vie. Trouver un ressort, même s'il est en permanence côtoyé par cette mort. Donc, la mort, il l'éprouve. Ensuite, à l'âge de 8 ans, là, c'est d'une autre manière. Il se brise le fémur. Donc, on le plâtre. Et puis, quand on enlève le plâtre, la jambe est tellement affaiblie que le remède de l'époque, c'est de plonger la guibole, comme on disait, dans un seau de sang frais. Donc, devant lui, dans la cour d'un boucher, on abat un bœuf. Et on récupère le sang. Et c'est là où il a des propos extraordinaires. Je vais vous lire un passage. Quand il décrit, justement, ce qu'il a ressenti. Et voilà comment il va raconter ce moment. Il le racontera plus tard dans le livre « La mort de près ». Il écrit « L'homme assommait la bête devant moi d'un coup de merlin qui l'abattait. J'avais beau détourner les yeux, rien ne m'échappait de ce meurtre. Chaque pas de la bête sur le sol cimenté, le raclement, dans l'anneau de fer scellé au bord d'un caniveau pavé, du licou allé par le bourreau, la grosse tête masquée de cuir noir qui s'inclinait jusqu'à toucher le sol, le rand de l'homme, le choc affreux, le fracas mou du grand corps qui s'effondrait. C'est alors que, pour la première fois, j'ai vu couler le sang, le sang rouge, d'un rouge éclatant. Muton décrit d'avance ce rite barbare et le rôle qui m'y était assigné. Je pense que j'aurais fui vers quelque asile inaccessible. » Et donc, c'est la première vraiment confrontation avec le sang. Il en parlera toute sa vie. Il en parlera dans ce livre « La mort d'après ». Il en parlera régulièrement. C'est une image qui va rester à jamais ancrée en lui. Et il l'associera même avec le sang dans les tranchées, le sang de ses camarades. C'est vraiment cette mort-là. Il l'a ressentie. Mais ce qu'il ressent avec cette bête qu'on égorge, il ressentira de la même façon les hommes qui tombent au front. Vous voyez, c'est ce rapport à la mort. Et en même temps, il sait que cette mort redonne vie aussi. Donc, pour lui, ça a été ce premier moment un petit peu traumatisant qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et puis, à 12 ans, la mort vient faucher sa maman. Et c'est à 12 ans que pour lui, tout est joué. Il le dira aussi dans cette façon de concevoir son avant et son après. Il a une enfance jusqu'à 12 ans et à partir de 12 ans, tout est joué. Donc, son être cher, sa mère, n'est plus là. Mais il la fera toujours vivre quelque part dans ses écrits aussi, dans son témoignage. Elle est cette étoile vers laquelle il se tourne quand il est sur les champs de bataille. Et il regarde son étoile et pour lui, c'est sa mère qui le protège. Je me permets de citer un des passages de ses écrits sur sa maman. Être confronté à cet âge de crise difficile, aux abîmes de la souffrance humaine. C'est une épreuve presque meurtrière, une tragédie secrète où se déchaînent terriblement déjà tous les démons de la solitude. Alors, revenons-en, si vous le voulez bien, à la guerre. Je passe sur ces années d'études parce que, alors, chaque fois qu'on s'intéresse à un personnage, dans l'histoire, généralement, on dit toujours qu'il fait des études brillantes. Là, il fait non pas des études brillantes, mais des études très brillantes jusqu'à Normalsup. et alors, il fait son service et il part à la guerre. Quel rôle va-t-il jouer à la guerre ? Il est mobilisé le 30 juillet 1914 et il prend le commandement du 106e régiment d'infanterie à Châlons-sur-Marne. Il va se retrouver, donc, à la tête de ce régiment avec des hommes, des jeunes gens, qu'il va complètement prendre sous son aile. C'est vrai, parce que, ce qui est assez étonnant dans ces récits de guerre, on en connaît beaucoup, des récits de guerre, mais celui de Maurice Genevoix est d'une force particulière, tellement particulière, que l'universitaire Jean-Norton Crue, d'ailleurs, va vraiment mettre dans les premiers récits les plus emblématiques de la Grande Guerre, ceux de Maurice Genevoix. Jean-Norton Crue, c'est l'historien américain qui va travailler sur plus de 70 textes de la Grande Guerre. Exactement, et qui lui-même a vécu la Grande Guerre. Et donc, parmi les grands textes qui témoignent de la Grande Guerre, il va estimer que celui de Maurice Genevoix est le texte le plus humaniste, le plus proche des hommes, celui qui restitue le plus fidèlement la réalité des combats. Parce que, Maurice Genevoix non seulement va vivre cette guerre à la tête de ce régiment en étant très très proche de ses hommes, en faisant en sorte aussi de faire des choix stratégiques et tactiques qui permettent de sauver les hommes. Et il a tellement peu, entre guillemets, de victimes, de morts à chaque assaut que même l'état-major s'étonne du fait que Maurice Genevoix n'ait pas plus de pertes dans ses troupes. Donc, lui sera choqué de cette façon de considérer que, ah bon, vous n'avez que tant de morts. Mais il a ce souci premier, il est foncièrement auprès de ceux qui combattent à ses côtés et il va témoigner, il va noter quasiment quotidiennement dans des petits carnets. Il a une habitude en fait de futur écrivain parce qu'à l'époque, il ne s'imagine pas en tant qu'écrivain. Lui n'imagine pas prendre des notes pour en faire des livres une fois sorti de cette période de guerre s'il en sort d'ailleurs puisqu'il n'y a aucune certitude bien sûr sur ses terrains meurtriers. Mais il a des petits carnets avec une couverture en moleskine et régulièrement il prend des notes, des notes, des notes. Mais ces notes-là, elles sont très succinctes. Il a sa mémoire. On parlait de sa mémoire photographique, de sa mémoire du sensible. Cette mémoire-là, avec juste quelques mots, il va pouvoir la réactiver et coucher sur des pages après, enfin, après guerre, pendant la guerre parce qu'il va être blessé donc à partir de 1915. On va y revenir, oui. Voilà, il quitte les champs de bataille mais mais son rôle auprès de ses hommes, c'est vraiment un, de les préserver, deux, de mener le combat face à l'ennemi quand même et puis trois, il est dans ce monde de souffrance où lui-même, pour éviter d'être terrassé par l'horreur des champs de bataille qu'on connaît, il va se réfugier dans l'écriture, il va aussi se réfugier dans la nature. C'est-à-dire que dans ses écrits, non seulement il va faire vivre ces personnes qui sont avec lui, ces soldats, mais il va aussi faire vivre les animaux, la faune, la flore, comme une sorte de soupape. Et c'est dans ce sens-là qu'on retrouve ce Maurice Genevois des premiers écrits jusqu'à la fin de sa vie avec cette façon de naviguer entre la vie et la mort. L'un nourrit l'autre quelque part. Ou est-ce que c'est une façon de pouvoir mieux surmonter la mort probablement ? On a aussi des traces qui sont très intéressantes à comparer dans les écrits qu'il a laissés. Au-delà de ses livres, il a aussi entretenu une correspondance avec Paul Dupuis qui était le secrétaire perpétuel de l'école de la Redulme, de l'école normale. Et c'est Paul Dupuis qui, tout de suite, bien avant que ses étudiants soient envoyés sur ses terrains de guerre avaient repéré certains avec ce potentiel justement d'écrivain pour demain. Donc il leur avait demandé d'écrire ? Il leur avait demandé d'écrire et d'écrire pour témoigner. Et il entretiendra en plus avec ses étudiants des correspondances et la correspondance avec Maurice Genevoix existe, elle a été publiée. Et on voit effectivement qu'il passe par tous ces moments de, un, déjà de patriotisme, de... C'est pas un anti-militariste. C'est pas un anti-militariste, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il a apprécié sa formation militaire. Il a été formé, il a fait son service militaire à Bordeaux la première année. C'est un sportif, on ne l'a pas dit, c'est un sportif. Sportif, incroyable et très doué et à tel point que quand il a fait aussi ses semaines à à Joinville, donc durant le service militaire, on pouvait aussi partir, faire son apprentissage à Joinville et à l'école de Joinville et à l'école de Joinville. Donc c'est le sport à outrance. Il voulait le garder comme instructeur. Donc il a, il est étonnant Maurice Genevois, à la fois le peintre, celui qui aurait dû être peintre et qui n'a pas pu être peintre, cet écrivain, devenu écrivain parce qu'un homme comme Paul Dupuis croit en lui alors que lui-même Maurice Genevois ne se voit pas peintre, il se voit professeur. Et son rêve, c'était d'aller professer à l'étranger. Et puis, c'est un grand sportif, il a même pratiqué le rugby, il était doué pour le trapèze. Donc voilà, un homme qui a une vie autre que l'image qu'il a pu laisser. Parce que quand on parle de Maurice Genevois, la première image qu'on a, c'est celle d'un vieux monsieur. C'est assez étonnant en fait. C'est vraiment l'idée d'un écrivain régionaliste et un vieux monsieur. Alors c'est vrai qu'il a vécu vieux puisqu'il est mort en 1980. Mais il a été académicien, secrétaire perpétuel de l'académie, etc. Invité de tous les plateaux télé. Ça a été vraiment un homme qui a été médiatisé. Mais paradoxalement, aujourd'hui, c'est une figure qui a été oubliée. Et il reste ses écrits, formidables écrivains, et surtout cette image quand même d'écrivain régionaliste. C'est un paradoxe parce que cet homme a été un des plus grands témoins de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, dans une deuxième partie de sa vie, il a écrit beaucoup de textes qu'on dit régionalistes parce qu'ils prennent place beaucoup sur les bords de Loire, cette terre qu'il adorait, qui était la sienne. Et ce sont aussi des textes qui prennent place dans l'univers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement. la faune, la flore, la nature, des personnages comme le braconnier, Chirabolio ou d'autres. Mais on en a gardé cette image un peu réductrice alors que c'est un homme qui a multiplié les talents. Alors, il est blessé, il s'en sort, mais il est déclaré inapte. Invalide à 100%. et commence alors l'aventure de ceux de 14. Je vous racontais l'anecdote où il voit pour la première fois son futur éditeur et en fait, c'est son professeur, non pas le professeur, mais Dupuis qui est allé voir son ami chez Hachette pour lui trouver un contrat d'édition sur un livre qui n'existe pas encore. Effectivement, donc Paul Dupuis le prend en main, on peut dire, et surtout l'oblige à reprendre ses notes et à coucher sur le papier ses premiers écrits à partir des notes qu'il a conservées dans ses petits carnets et à partir aussi des textes et des correspondances. Et donc, il va rencontrer celui qui sera son futur éditeur, on peut dire, pas dans un traquenard, mais dans une réunion organisée par Paul Dupuis et là, Maurice Genevois va signer son contrat et se mettre obligé finalement à écrire là où il ne n'avait pas cette envie-là. Sorti des terrains de guerre, il est meurtri, il est blessé, il a vu trop d'horreur et pour lui, activer l'écriture, c'est aussi réactiver ses mémoires et ses souvenirs. Et il va écrire pour témoigner. Il n'écrit pas pour lui, il écrit pour les autres. Il écrit pour tous ceux qui sont restés sur le terrain, pour tous ceux qui ont donné leur vie, leur sang pour la patrie, tous ceux qu'il a vu tomber à ses côtés. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, sur 240 élèves de l'école normale supérieure, 120 ont été tués, la moitié, et 97 ont été blessés. Donc, c'est une hécatombe, c'est une hécatombe à tous les niveaux pour la société et c'est une hécatombe aussi autour de lui. Et d'ailleurs, Maurice Genevois prend la plume pour témoigner et pour honorer ceux qui sont tombés et pour faire en sorte qu'on ne les oublie jamais. Et toute sa vie, toute son œuvre va être en permanence habitée par ceux qui ont été ses camarades tombés au front et il fera toujours en sorte de réactiver cette mémoire-là. Et il a des propos qui sont formidables parce que je vais vous lire un passage, un texte qu'il a laissé aussi et vous comprendrez ce qui le poursuit jusqu'à sa mort. Voilà ce que Maurice Genevois écrit « Tout homme qui chemine dans sa vie s'il se retourne d'étape en étape devrait apercevoir derrière lui à ses côtés l'accompagnant des vivants aussitôt reconnus. Tout homme a droit à cette chaleur au cœur. Nous autres, avant d'avoir 30 ans, si nous nous retournions, ainsi n'apercevions que des fantômes. Et depuis, nous avons eu froid. » C'est ce froid en fait qui est en permanence avec lui qu'il habite la perte de ses camarades, la perte de ses amis, des proches et des personnes devenues effectivement proches comme Porchon par exemple qui vraiment était son camarade et qui est mort en février. à qui il va dédicacer l'œuvre d'ailleurs. Exactement. C'est le seul nom cité dans toute l'œuvre. Oui, les autres ont été masqués par des pseudonymes mais celui-ci c'est celui qu'il conserve et donc il garde en mémoire tous ceux qui sont tombés. Comme il dit, il a froid. Donc, il est en âge d'avoir des camarades de vivre une vie d'insouciance et il a vécu cette grande guerre donc à l'image d'autres qui ont été traumatisés et qui sont revenus atteints psychologiquement on le sait par cette guerre qui a été une horreur épouvantable bien sûr pour tous mais pour Genevoix aussi mais à l'image de tous il ne se met pas à part ou au-dessus des autres mais il va utiliser la plume justement pour témoigner pour tous et pour tous ceux qui sont restés là-bas et souvent il rappellera ce sentiment qu'il a c'est qu'il se retourne et derrière lui il n'y a que des fantômes il y a ses morts donc il prend la plume il prend la plume et il écrit il écrit d'abord avant que ça devienne ceux de 14 en fait ce sont plusieurs livres qui paraissent et quatre livres quatre livres Sous Verdun Nuit de Guerre Au Seuil des Guitounes La Boue et Les Éparges cinq livres et ces cinq livres-là sont publiés entre avril 1916 et septembre 1923 et il les rassemble dans Ceux de 14 voilà intitulé Ceux de 14 il rassemble ses cinq livres en 1949 ce qui est intéressant c'est que Maurice Genevoix il y a aussi du non-dit ou peut-être l'envie d'oublier il a tué il a tué des hommes mais il a même tué de dos c'est-à-dire que il le racontera il l'intégrera qu'en 1949 ces moments où malheureusement en septembre dans la bataille de Vaux-Maris et puis aux Éparges en février 1915 ce sont ces moments où les accrochages comme on disait à l'époque où les assauts sont extrêmement meurtriers ils se retrouvent pris et puis à devoir fuir ou s'échapper avec certains de ses camarades et à certains moments ils se retrouvent soit face à des Allemands soit avec des Allemands qui courent devant lui et il va tuer à plusieurs reprises et ça il ne pourra jamais l'oublier mais il ne le donnera pas dans ses premiers récits il réintégrera ses chapitres ces moments-là qu'en 1949 il y a eu plusieurs éditions parce que les premières éditions ont d'ailleurs été censurées en partie je crois qu'il y avait une vingtaine de pages sur Souverdain qui ont été censurées moi j'ai eu l'occasion dans la maison d'Evernel dans la maison de Maurice Genevois et qui est toujours restée au sein de la famille j'ai eu l'occasion de voir ces exemplaires-là avec les passages c'est-à-dire vous avez soit des demi-pages soit des pages entières qui sont toutes blanches c'est-à-dire que la censure s'exerçait mais elle était visible dans le rendu en tout cas du livre imprimé et ce qui est émouvant c'est que Maurice Genevois sur tous ses exemplaires a pris le stylo il a tout réécrit oui parce qu'en fait la censure mettait une page blanche passage censuré exactement et donc à la place de la page blanche il mettait ses écrits censurés et il a réécrit c'est-à-dire qu'il a éprouvé le besoin dans ses propres exemplaires à la plume de réécrire les passages qui avaient été censurés même s'il en avait gardé la trace lui forcément de son côté mais il l'a fait systématiquement symboliquement parce que les passages qui ont été censurés c'était les passages dans lesquels par exemple il parlait de ces soldats qui avaient besoin de s'enivrer pour oublier l'horreur de la guerre qui n'hésitaient pas à piller certaines maisons à l'arrière parce qu'on avait besoin de tout parce que sur le front il manquait de tout à tel point que ce manque là Paul Dupuis d'ailleurs prend conscience que ses étudiants n'ont rien et même pas le basique du basique du papier toilette ou ne serait-ce que même pour se nourrir ou pour faire son hygiène quotidienne et Paul Dupuis envoie des paquets il envoie des colis il se substitue aux familles et d'ailleurs souvent d'ailleurs il connaît il connaît les traumatismes la souffrance la douleur parce que les élèves lui écrivent des choses qu'ils n'écrivent même pas dans les lettres envoyées à leurs propres parents parce que je ne vois ce qu'il raconte à Dupuis il ne le raconte pas à son père pour ne pas l'inquiéter donc il y a tout ce tout ce tout ce terrain effectivement de l'horreur et donc pour Genevois un livre censuré c'est censurer ce par quoi ils sont passés c'est censurer cette vérité et pour lui même les critiques il n'hésite pas à critiquer les prises de décisions des états-majors donc il reprend la plume et il comble le vide et bien merci beaucoup Aurélie Luneau Maurice Genevois pardon la biographie parue chez Flammarion je dois mentionner le fait que chez le même éditeur vous trouvez l'édition complète ceux de 14 avec une préface et un appareil critique de Michel Bernard et j'ai oublié de dire que dans votre biographie de Maurice Genevois il y a un texte inédit intitulé Notes des temps humiliés c'est un texte qui a été écrit entre mai 1941 et 11 novembre 1942 c'est un texte inédit évidemment sur cette époque troublée de la collaboration mais même de Londres il n'épargne pas l'ordre exactement et c'est vraiment un texte très intéressant parce que ce n'est pas le Genevois tel qu'on le connaît à travers sa plume d'écrivain c'est le Genevois qui témoigne dans un journal qu'il tient il est à vif il est à serbe il est violent il est virulent on le voit donc écrire contre bien sûr l'occupation du pays contre l'occupation allemande contre les positions du gouvernement de Vichy et il dénonce il n'hésite pas à donner des noms il est vraiment dans un état d'esprit à la fois état d'esprit état aussi corporel de meurtrie de ne pouvoir en être il aurait aimé prendre part à la guerre vu son âge il n'a pas pu et puis bien là il est dans l'Aveyron il n'a que la plume pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent et c'est vraiment un document incroyable qui était dans les archives de la famille qui n'avait jamais été publié jusque là et donc que l'on retrouve dans votre biographie chez Flammarion merci beaucoup et à très bientôt chers auditeurs pour un nouveau numéro de notre émission Nos Mémoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada